La RDC est une et indivisible. La population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de prospérité et de prospérité. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de prospérité et de prospérité et de prospérité. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de prospérité et de prospérité. j'aurai sauré mais bête ainsi. Voilà la lumière de ma RDC est un réel arbre de paix depuis les Byezziës. En ce moment, il mène aussi à people the RDC, et 44. des progrès dokumentableslos, des estares, des rund neben, auers et deschteniorUs. Les progrès transphégines, des prospérité, Les progrès transphégines. tout tic mais le cotobo et qu'ils aient au tic toi yamio bobandi ko bondi sabiso bandé on a galopi l'assemblée nationale assemblée basé résolution yako yébisa gouvernement yambo kake ko banda lélo hein au mixage au brassage et sidi ah si toi yambo soukoton na sepéline à l'obé mixage brassage et sidi olignyoko tarmé hein bason lancé recrutement kendéna zélé a recrutement ce qui ont commis la recrutement barré critérios dans la fin ma cambe ko tambole melibanda ya recrutement ou ya li sou sou kenno ou au goutar mais il a totalement interdit baboyangou donc poye bakyo zoko tarme et singe li mot tenyon so alanda processus normal moi je m'ouvre gamou à tel ami thème bateau basana courage ou non d'engue nini binom ou pas qu'ils savent bas groupes armètes hein bas potana nan armer il faut qu'on tique à négociation m'appel ça qu'il ya pas bon bah député va tombo ke liewana hein mais mon citoyen boso poste d'un boso premier tour bakyo n'a qu'un sida naïe oh ya ya kalobi jeter qui rapporte stop rendre chez vous après yamona kimbo sur le di moya koutia moa diplomatie ya molyakamu sakanga ya nadega mounet monsieur mongolo biyao et zaou mouni barandé baso le boh nous nous battons pendant que protéger minorité donc vous vous battez pendant que protéger minorité hein alors majorité s'accra est écrasé si vous vous battez qu'on protéger minorité majorité a écrasé moi je comprends pas logique n'a fond de menouana ça n'a aucun sens donc vous vous battez pendant que protéger minorité alors majorité et pour une amourka bien qu'il soit de tout ce que vous l'abattrouté ma pésion moi qui pésion tout malgré la mort toujours qu'on a réregistré et vous avez le courage bisous t'opé qu'ici bas groupes armés bacote en armé nabissou yo 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 défendre na perchoir et assemblée kenno dengezawana et sengéli batou kakbatika couloir je pense qu'il ya un problème il ya un problème tout coquille sous sous tec kotika mbou kanabissou et d'indanabouzoba tout coquille sous sous tec kotika mbou kanabissou batou batou j'ai mis tout il le grand temps tout cela est fort il ya quoi changé ma car il ya quoi cela est l'été mbou kanabissou et kendelligosso bandéco bakponi congo l'oukola mbou kanabango ya mi badete ton un problème namo tout est mais barba zououtan nabambo kanabango bayern issus pendant commettre du soit genoux je crois que bétis ouan et c'est le fait de la claire nabango éclair nabango n'est que tout ce monde à ma camboisard et à souveraineté mais comme vous le savez il faut tout bonda pour na ma cambois à la claire il faut tout bonda peut-être mon cannabis se développer il faut tout bonda peut-être changé paradigme donc je pense que moi à mon humble avis c'est ensemble que nous serons très forts c'est ensemble et que tout tombe la bouca c'est ensemble et qu'est-ce que bongo la maca tout boutique ap mokan abuso et c'est qu'elle a toujours dans ma boucle yabba yabande koana sans foi ni loi va détruire mokan abuso mais au contraire nous devons nous soutenir mais dans la main pour la côte à l'ibanda badongo l'omis et congolais n'yons n'a c'est pas la kina titi ya ba député lobby quelle que soit la tendance nabango bavotakik proposition one à l'inanimité alors ya n'yamou yizou mourougabou à yabou 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 voté mais ba député n'yons ou va voter pour la coloba qui plus jamais tout le monde en armée nabiso ou tout le groupe terroriste moko au bm 23 plus jamais au ligne au pot à l'armée quels que soient les tombes n'a yo côté réclatement est ce que vous savez que c'est ces idiots la tango bazo yabou beaucoup d'armes nabiso ou comme on est un imbécile à outil rwanda ami bambi pété général capitaine aux alaté mais madida aux alaté et bason conditionné de kibakotin armé bagardé bapé téwan ça c'est qu'il paye et pour une méchanceté à ce que vous avez la communauté internationale il nous appelle la diologie nabango pas question moi je soutiens proposé à l'assemblée nationale je soutiens cette promotion je fais à la bongo alors bah rwanda baza awa bon il me savais même l'administration même la renseignement on peut tout dire de félix mazobou ndak sur les lakakabila eroi assia bambi so mixage nabrassage mais l'histoire ici est silakana et c'est silakana mais motana comment volontaire a yati en place et ke lelo plan mo kote en tout cas et koti en place donc assemblée nationale il peut s'y claire babo i shema wana oe salakana parce que lorsque l'appareil sécuritaire de l'état et a infiltré et comme il proposer problème même si revient à nation et commune à problème vous voyez parce que bapé si l'état c'est qu'on appelle la monopole de la violence en droit même constitutionnel l'état c'est ce qu'on appelle la monopole de la violence et cette monopole de la violence et dans une force de couverture bapé ça bambonding c'est qu'appliquer viola soit et cette violence est reconnue à l'état que le pouvoir public c'est l'armée c'est l'armée si l'armée est infiltrée et que l'armée n'arrive pas à jouer son rôle constitutionnel même l'existence il ya peuple l'existence il ya congo en tant que nation et cause à la mise en d'où ton coquine sous souter colline gabi loukouana donc moulou gabou ken denna rwanda ce qui est monique et il aussi mbatté braza pays à congo ou quoi qu'il n'est plus autant en anglais ce sac à congo ou yabisson tobo yi bagou par main tobo yi bah mixage tobo yi brassage tobo yi a mon amouté ma mou bimba pas question je n'ai pas dit vato batu bata batu barilé yaka bakomis ayango d'engue boulogne silence radio silence radio mais tv à radio t beau talent d'engue les grilles ensemble et bambou rougabou n'a d'engue citoyen mbosso à zalec droit dans ses bottes on suit on revient juste après avec vous choc choc entre moïse mourou gabou et citoyen mbosso l'eau d'une à plénière la niveau et assemblée nationale on va revenir pour des opés juvénales j'ai suivi avec attention le projet des recommandations tel qu'élu par l'honorable rapporteur et nous distribuer par la suite avec la petite suspension j'ai eu aussi le temps de le lire deux petites choses me posent problème dans cette recommandation monsieur le président la première déjà dans le titre on parle des éléments des groupes armés terroristes et autres ma question est de savoir c'est quoi autre quel est son contenu qui le détermine qui est le juge de ces autres je considère honorable président qu'une telle imprécision une telle ouverture pour une pareille grave décision conduit peut conduire à l'arbitraire la deuxième chose se trouve dans le deuxième point là où il est dit en attendant l'adoption d'une loi relative l'assemblée nationale 1 déclare m 23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la convention de l'union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ici je pensais qu'il avait déjà été déclaré terroriste parce que aujourd'hui les positions du gouvernement de n'est pas négocier avec le m 23 c'est parce que il considère qu'il est un mouvement terroriste on va le déclarer deux fois terroriste où c'est 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 rivaliser s'il vous plaît c'est lui qui a besoin d'avoir la parole il n'a qu'à laisser les collègues s'exprimer je dis on va le déclarer deux fois terroriste où c'est pour que le gouvernement disons l'assemblée nationale les dit aussi mais ce n'est pas là mon problème mon problème c'est au deuxième point interdit au gouvernement de la république de procéder à l'intégration au mixage au brassage et où à toute négociation tendant à intégrer au sein des fardessais ainsi de suite honorable président pendant une période comme celle que nous traversons des moments difficiles fermer toutes les portes aux négociations à mon avis je considère que c'est une erreur collègues 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 vous allez chacun intervient collègues s'il vous plaît collègues tolérance tolérance laissez les collègues s'exprimer je pense je pense monsieur le président collègues laissons les collègues s'exprimer s'il vous plaît monsieur le président allez-y collègues j'assume mon avis chacun en assumera le sien j'assume mon point de vue devant dieu et devant l'histoire et chacun assumera le sien je considère monsieur le président que cette question une pareille décision devait être laissée à l'appréciation du gouvernement au cas par cas mais si la majorité en décide autrement elle en assumera aussi la responsabilité merci monsieur le président merci collègues honorable député chers collègues autre ce que nous voulons dire par là à partir de maintenant et pour plus jamais et pour plus jamais et pour plus jamais que les pays connaissent encore des groupes armés et pour plus et pour plus et pour plus ça n'arrive plus nous avons y assez j'entre maintenant dans le contexte de 2003 le collègue le collègue Niarugabo qui vient de prendre la parole a été avec moi dans un groupe dans un parti nous deux nous avons connu les pays étaient répartis suivant les collègues les pays étaient répartis chaque groupe armé avait une partie du territoire national bon la sagesse de l'époque a conduit à ce que que tous les groupes soient mixés et brassés c'est ce qui s'était fait mais il faut plus que ça continue celui qui veut entrer dans l'armée qu'il entre qu'il soit recruté comme on est en train de faire maintenant mais passer toujours par les groupes armés pour entrer dans l'armée dans le service ça il faut arrêter quand même c'est là en fait l'esprit parce que si chaque tribu doit avoir son groupe armé alors on ne sera plus un pays c'est ça qu'il faut arrêter il faut arrêter cet esprit là alors est-ce qu'il y a des accords qui ont été négociés pour intégrer les groupes armés je ne les connais pas en fait je ne les connais pas jusque là qu'est-ce que nous avons interdit dans l'armée il faut pas créer un groupe armé pour citer pour venir entrer dans l'armée nationale non entrer comme citoyen c'est bon quelle que soit votre province votre territoire maintenant on recrute vous pouvez aller vous faire inscrire mais ce que nous ne voulons pas il faut pas que ça soit la Libye de certains pour entrer dans l'armée tout l'Embi à Moko là alors nous n'avons pas fermé les portes aux négociations parce que le chef de l'Etat ne dépend pas de l'Assemblée nationale il n'a aucune responsabilité devant nous il est le commandant suprême mais nous nous disons dans l'armée il faut négocier 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 l'Etat il faut négocier il faut négocier politique, ça, c'est notre pays, on ne va pas fermer toutes les portes à tout. Mais, elle a la peine limitée. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, que nous mettons en cause. Je ne crois pas. Ceux qui sont entrés dans l'armée, qui sont brassés, qu'ils deviennent de bons citoyens congolais, qu'ils défendent le pays, nous leur souhaitons bonne chance. Personne ne met ça en cause. Ils sont là, ils seront là pour servir la nation. S'ils ne servent pas la nation, il y a des lois pour sanctionner ceux qui sont devenus des traîtres dans l'armée. Voilà. Mais, je ne sais pas, c'est grave. 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 Très grave. Alors, je suis un rwandaï d'un rwandais qui est un tout de suite en prison. Alors, je ne sais pas si la nation est un peu plus. Je ne sais pas si la nation est un peu plus. Je sais pas, c'est le plus important que nous travaillons sur l'armée. J'ai essayé de établir. J'ai essayé de établir les 알� Bespré. Je ne sais pas si la nation est un peu plus qu'il faut. Mais, le plus important, c'est de nous battre. Comment nous sommes tous les comment rélever les défis, comment, 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 nous sommes en ensemble, nous sommes tous les canabuses et les infiltres. Le processus c'est qu'il y a de l'hôtel, il y a de l'infiltration, il y a de l'hôtel, il y a de l'hôtel, il y a de l'hôtel, il y a d'abord un député, Harry, mon ser un député, mon canardiel, s'il y a d'il adjudice, il y a de l'hôtel, il y a, on lundi, n'ож dell'hôtel, il y a des choses, il faut que le bonificé, le bonificé, il y a un culé, en gros, il y a de l'hôtel, mon cher, et c'est comme ça et ce que Félix fait je pense que l'histoire et qu'on retenir qu'au moins Athénaki fasse c'est pas facile c'est pas seulement les Rwandans mais là il y a aussi ce qu'on appelle communauté internationale derrière cette histoire mais n'y êtes pas question pas question encore il y a un groupe armé il y a un agenda caché de mettre le Congo à genoux tous les temps en 2015 en 2030 en Rwandaïek alors vous allez voir vous allez voir tous les gens maintenant le député c'est quoi il a aussi parlé sur l'armée et l'infiltration on va revenir on suit on va revenir juste après honorable président dans cette recommandation nous avons mentionné le mouvement M23 soutenu par le Rwanda comme mouvement terroriste c'est déjà reconnu par le gouvernement comme étant un mouvement terroriste mais honorable président nous avons oublié un autre grand mouvement reconnu même internationalement comme étant un groupe terroriste on l'appelle ADF Nalu c'est un mouvement reconnu j'aurais voulu qu'on puisse ajouter ce mouvement là honorable président j'ai suivi les collègues qui parlaient des accords ici le mouvement M23 est issu d'un accord un accord avec qui ce n'était pas avec le régime actuel c'était avec le régime de monsieur Kabila c'est le résultat de l'ancien régime et si les gens sont entrés de dire qu'ils étaient à Kinshasa ils étaient à Kinshasa on les a rencontrés ici à Kinshasa le mouvement terroriste M23 on ne peut pas les caresser à les faire entrer dans nos forces les honorables président les anciens de cette maison de cette assemblée ils savent très bien que nous avions voté la mandature passée ici la loi d'amnestie et que le membre de M23 était sur cette liste nous avions refusé à l'époque nous étions dans l'opposition nous avions dit attention ces gens vont encore retourner les Makinga étaient amnestie parce qu'il y a ceux qui ne ne savent pas c'est Makinga le commandant de M23 il était amnestie il est rentré encore à Brousse voilà qu'il revient avec Willy Goma et les autres si aujourd'hui on les intègre dans l'armée vous les verrez encore demain retourner les armées donc l'objectif du Rwanda ce n'est pas ce n'est pas ça l'objectif du Rwanda est connu c'est d'annexer le nord Kivu et le site Kivu au Rwanda et c'est pourquoi nous devons refuser toute toute négociation nous avons vu les politiciers passer par-ci par-là en disant non nous voulons que le Rwanda et l'Ouganda et le Congo puissent se mettre ensemble pour négocier nous disons non chers collègues si nous faisons une erreur de négocier avec ces gens vous nous sacrifiez nous le nord Kivu parce qu'ils vont nous annexer alors cette recommandation c'est le rappel c'est le rappel au gouvernement que nous ne voulons pas de négociation avec l'M23 et l'M23 comment on peut négocier avec un terroriste moi je suis en train de me demander quand on qualifie quelqu'un terroriste pouvez-vous demander aux Etats-Unis de négocier avec l'Al-Qaïda qui le fera pouvez-vous demander au Nigeria de négocier avec le Boko Haram ce sont des terroristes on ne négocie jamais avec un terroriste l'M23 c'est un mouvement terroriste et honorable président la négociation nous ne sommes pas d'accord je veux vous dire le message que je viens de recevoir de ma base de Boutembo il y a un grand notable dont je ne vais pas citer son nom ici qui m'a dit c'est aujourd'hui que je comprends que le bureau de l'Assemblée c'est vraiment un bureau des patriotes parce que nous ne voulons pas de quelconque négociation avec l'M23 les EDF LRA et d'autres mouvements terroristes honorable président il y a des gens qui pensent qu'à négociation on va trouver une solution qui vous dit que nous avons peur de se battre nous n'avons pas peur de se battre nous avons encore l'espoir que nous allons récupérer les territoires perdus comme le territoire de Rouchourou la cité de Kiwanja Bounagana nous avons confiance nous avons confiance si les phares décès nous la population nous prendrons les armes et se battre la constitution l'article 63 nous l'autorise nous l'autorise nous allons nous battre c'est lui qui a dit ici négocier et tout et tout effectivement honorable président on a oublié aussi un aspect ici on doit interdire aussi aux civils d'entrer dans l'administration de la RDC parce qu'il y a des politiciens qui sont derrière l'M23 et ils n'attendent que ces négociations pour s'intégrer vous allez les voir des ministres ici vous allez les voir des mandataires des entreprises nous devons aussi mentionner nous devons interdire aussi les mixages au niveau aussi politique parce qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas siéger d'ailleurs avec nous parce qu'ils sont ils sont venus des accords on ira jusqu'où avec les accords honorable président accordez ça nous devons mettre fait à ça et cette recommandation elle est historique elle est historique d'ailleurs honorable président je ne croyais pas qu'on arrivera en cette entrée de discuter avant qu'on vous appelle d'arrêter le débat et tout et puis de laisser nous devons condamner toute négociation avec l'M23 ici si nous négocions avec l'M23 sinon nous négocions la balkanisation de notre pays pas même la balkanisation l'annexion l'annexion suivez ce que quand le Congo a signé les accords avec l'Ouganda pour la route Axe Kassindi Beni Butembo vous avez vu comment les Rwandans n'ont pas question c'est comme si les Nordkivu appartenaient au Rwanda nous devons interdire tout ça et ceux qui disent que non nous avons des problèmes nous n'avons pas des problèmes intercommunautaires on n'en a pas au Congo c'est toujours la manipulation du Rwanda toujours la manipulation du Rwanda l'M23 les armes qu'ils utilisent vous avez vu les anti-tanks l'RPG je crois que Boulangui mais il y a aussi un député qui a aussi expliqué en long et large à Zola Kisa Ndengenini pe toujours Rwanda à Zana même mise comme Rwanda à Zolinga toujours à l'oukalo l'engenini ya koubebisa mboka nabiso pelikambo ya bongo to kouki konjima yango atang mkete tout l'andaye et on va revenir juste pour na ko continuer na émission na abiso john numbi et pundabato et kigali et pendant cet accord plus ou moins 8000 éléments ont été intégrés dans nos forces de défense et de sécurité le deuxième accord c'est le fameux accord du 23 mars 2009 qui a précédé par un accord secret à kigali à décembre 2008 de cet accord émet la fameuse opération ou mon jaouetou et l'accord du 23 mars par lequel plus ou moins 7000 éléments ont été intégrés dans l'armée de ces accords là signés en dehors du parlement il a été convenu que ces gens là non identifiés devaient rester opérés seulement au kivu vous avez le livre d'un professeur congolais vaillard du centre se passe qui a démontré que sur pied de ces accords avant la quatrième guerre ces gens issus du CNDP ont obtenu 43% de fonctions de commandement au nord kibou 39% de fonctions de commandement au sud kibou raison pour laquelle chers collègues vous êtes informés grâce à la lettre du coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords Tadis Abeba que le 11 et 12 juillet 2019 il a été signé à nouveau des accords sous la facilitation du Rwanda qu'en date du 28 octobre 2019 qu'une fête des routes a été définie en vue d'octoyer l'amnistie l'intégration militaire et l'intégration politique à ses ex M23 si aujourd'hui chers collègues nous votons en faveur de la loi d'habilitation nous savons que les fameux dialogues que Nairobi ont commencé et vous tous ici toute la nation dit non contre ces négociations qu'adviendrait-il si à notre absence à nouveau des accords secrets sont signés pour permettre à merci je crois que n'oubliez pas de partager de liker et de commenter si le sénat ne revenait pas dans Zoya tout à l'heure bye la rdc est une et indivisible de la population de tout le monde c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix de prospérité et de progrès social de la population de la population d'autre Sous-titrage FR ?